Coucou tout le monde ! Bienvenue les potos et les potesses ! Salut Stéphane ! Salut Yves ! Alors attendez, pif paf pouf, voilà, nickel ! Comment ça va ? Merde mais c'est chiant ça ! Attendez, très bien, ça va très bien ! Salut Christopher ! Bon bah nickel alors ! Salut Albator ! Salut Amar ! Ouais, ouais, moi je veux bien ! Tranquille ! Ça roule ! Salut Marwan ! Salut Mini ! Alors j'ai reçu un petit sms, attendez, moi je vais le lire pendant que vous vous installez tranquilloup épouse ! Salut Taga ! Tiens d'ailleurs Stéphane, tu penseras, voilà, éventuellement à me prévenir, on va faire comme d'habitude, au bout d'une heure et demie, on relance, on fait le petit reboot, histoire que ça fasse pas comme hier sur Rise of the Ronin, où on aurait une coupure de la synchronisation en pleine cinématique. Ce serait dommage ! Salut Gilbert ! Bah écoute, Mini, moi il a fait à peu près beau de mon côté, tu me diras, il y a des coins pas trop loin où il a plu, chez moi il y avait du soleil, enfin c'est... C'était très local on va dire, ça comme ça ! Je vais appuyer sur la touche, voilà, comme ça ce sera fait ! Je sais même plus où c'est qu'on s'était arrêté ! Alors je sais que la dernière fois qu'on y avait joué, ça avait été la galère, parce que mon boîtier déconnait ! Mais là, où c'est que c'est qu'on s'était arrêté, on va savoir ! Salut Choukri ! Salut Francesca ! Mauvais temps ! Ah bah écoute, ça arrive ! D'ailleurs, tant que j'y pense, salut Samuel ! N'oubliez pas les amis, le petit pouce en l'air ! Là en ce moment, en ce moment sur la chaîne, je sens une baisse, comment je pourrais dire, au niveau des pouces en l'air en fait ! Je vois les vidéos, ça fonctionne comme d'hab, mais il y a moins de pouces en l'air ! Ou de pouces tout court ! Là ça y est, les gens, ils oublient ! Peut-être que vous en faites partie ! N'oubliez pas le petit pouce en l'air à chaque fois que vous lancez une demi-vidéo ! Voilà, pour faire plaisir déjà ! Parce que vous savez que ce sera bien ! Et parce que ça soutient la chaîne ! Voilà, tout simplement ! En toi cas, grâce à toi, je me suis acheté le jeu ! En toi cas ! Non mais t'inquiète pas, je t'ai compris Gilbert ! Bah je vais bien, je vais bien ! Voilà, ça se passe bien de mon côté hein ! Tranquille ! Il y a toujours les mêmes problèmes, mais ce ne sont pas des problèmes qui entachent ma bonne humeur ! On va dire ça comme ça ! Merci Samuel et merci à ceux et à celles qui ont mis le petit pouce ! Salut Alex ! Quelle heure il est ? 21h20 les amis ! On va lancer le stream ! Enfin, le stream il est déjà lancé depuis 5 minutes ! Mais on va lancer le live ! On va lancer la session ! On est au 10ème épisode ! Déjà, 10ème ! Sauf que j'espère qu'aujourd'hui, on jouera plus longtemps ! La dernière fois, encore une fois, je me répète, on avait eu des petits problèmes d'ordre technique ! Là, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui va se passer même au niveau de l'histoire ? Ah oui, ça y est ! On est dans la grotte, dans la mine ! Brisez les chaînes 3 sur 4 ! Mais ouais ! Dacodac ! Et là, en fait... Alors, attends, je ne sais plus comment on fait ! Voilà, comme ça ! On a une chaîne qui va par là, mais je ne sais pas où est le maillon fragile ! Ouais, je ne sais pas du tout ! Alors, comment on fait pour se baisser ? On ne peut pas se baisser ! Ou en tout cas, pas par nous-mêmes ! Et par là, il n'y a que dalle ! Donc ouais, ça y est ! On s'était arrêté ! Et juste là et là, comment on va faire ? C'est ça le truc, c'est ça la question ! Parce que ça va là... Merde le con ! Non, ça ne sert à rien ! Ah ! Il y a quoi que non ? Je vois qu'on peut peut-être éventuellement monter ici ! Alors, soit qu'on ne peut pas monter, mais qu'on peut descendre ! Enfin, je ne sais pas ! Et là, on ne peut pas ramener le chariot ! Parce que là, c'est pété ! Là, on a une corde, mais non ! Si je descends là comme ça, c'est pas possible ! Ah ! Mais ouais, déjà, on est mal barrés ! On est mal barrés parce que je ne sais pas par où passer ! Si je fais de mi-tour ! Attendez un petit peu ! Là... Il faudrait que je mette... Alors attendez ! On va essayer un truc ! Si je descends là, je ne pourrais pas remonter ! Non ! Si je vais ici... Boubidi-bap-bap ! Là, on descend ! Et si je descends là, je ne pourrais pas remonter ! Pareil là ! Si je retire le chariot, je ne pourrais pas monter ! Donc de par ici, je ne peux que descendre ! De par là-bas, je peux monter et descendre ! Mais si je retire le chariot et que je l'emmène à l'ascenseur, au monte-charge ! Je pourrais descendre, mais plus remonter ! Tiens ! Mais... Je ne me rappelle plus qu'elle a apparaissé comme ça ! Il te faut un wagon pour monter ! Ouais mais euh... Je ne vois pas comment je pourrais faire ! Parce que... Ou alors, je peux peut-être monter avec ! Attendez ! Peut-être que je me prends trop la tête ! Si je mets le wagon là... Tu vois, je ne peux même pas aller au niveau du monte-charge ! Tu vois, le monte-charge n'accueille que le wagon ! Moi, je ne peux même pas grimper avec le wagon ! Tu peux remonter avec la corde ! Mais il n'y a pas de corde ! C'est pour ça que tu as vu une corde ? Attendez ! En même temps, je n'avais pas fait gaffe ! Je n'ai pas lancé... La cape ! Voilà, maintenant c'est fait ! C'est pour ça que tu vois une corde ? D'accord, ok, je n'avais pas fait attention ! Merci Gilbert ! Ah mais oui, mais tout de suite ça va être plus facile ! Nice ! Alors, hop ! J'emmène ça là ! Maintenant on fait la rotation ! Je vais récupérer ce qu'il y a là ! Allez ! Euh... Le monte-charge est bien en bas ! Tac ! Maintenant on monte ! Allez ! On va... On va lever le chariot ! Va gagner ! Tu fais quel temps chez toi ? Il fait nuit ! Comme pour toutes les personnes qui vivent en France, il fait nuit ! Donc du coup le temps on s'en fout un peu ! Attends mais je peux grimper là ! Tac ! Attends mais je peux grimper là ? Ah mais ouais ça passe ! Ah putain ça s'est effondré ! Ça s'est effondré ! Magnifique ! Mince attendez est-ce que j'aurais pas le son de la télé ? Ah mais oui ! Je ne voudrais pas que vous ayez un écho ! Ah super ! Si je tire dessus ça fait quoi ? On est pas au dessus ! Dessus ! Attention j'envoie un autre ! Arrête ! Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps ! Attention j'envoie un autre ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit Sébastien ? Ce n'est rien ! C'est simplement ça ! Les hommes étaient en colère ! Et c'était justifié ! Un camp de rebelles ! 2 juin ! Pour le bien de la colonie, Prise nous a enfermés ! On a passé l'après-midi à mettre en place un système de ration selon les besoins ou les chances de survie de chacun ! On dénombre 36 patients, 7 soldats et 3 infirmières ! J'aurais pu m'asseoir sur ma promotion si j'avais rien fait ! Alors me voilà ! Le soleil me manque déjà ! 8 juin ! Prise a éloigné les mourants et nous a interdit d'aller les voir ! On pouvait les entendre loin dans la mine ! Ils se sont tus maintenant ! Ils sont silencieux depuis un certain temps ! On est tous moroses ! Mais Dieu est avec nous et on a assez de nourriture pour tenir un peu plus longtemps ! On va y arriver ! Du moins, ceux qui ne sont pas malades ! 15 juin ! La plupart du temps, je surveille l'entrée ! Il y a eu une bagarre ! Un des mineurs malades a cassé le nez de l'infirmière Jolie ! Deux miliciens l'ont tué sur le champ ! Les esprits s'échauffent ! Les mineurs encore capables de travailler sont en grève ! Les fours sont froids ! Mais les hommes sont bouillants ! Ils volent ! On les punit ! Prise a fait attention à nous ! On a droit aux meilleures rations pour effectuer correctement notre travail ! Les mourants et les affamés sont prêts à tout ! Ils vont sûrement nous attaquer ! 22 juin ! Ils nous ont effectivement attaqué ! Un vrai main de sang ! Neuf hommes sont en isolement ! Jolie a commencé à tousser ! Alors Prise l'a aussi éloigné ! On ne quitte plus les barricades à l'entrée ! Prise passe des heures à écrire ses rapports ! Je me sens pas bien ! Ma peau et mes poumons brûlent ! J'ai l'impression que mon sang est chargé de plomb ! Je prie pour que ce soit la poussière et l'obscurité ! Je veux revoir le soleil avant de mourir ! Ah ! Un écho ! Écho ! Écho ! Les gardes changent quand ils apportent le repas ! Les anciens quittent leur poste pendant que les nouveaux préparent encore la bouffe ! On va leur régler leur compte pendant qu'ils sont occupés ! T'imagines quand même être enfermés dans une mine sans pouvoir sortir ! Et avec des rations qui se font de plus en plus rares ! Avec aussi le fait de se dire qu'on ne verra peut-être plus la lumière du jour ! Je peux pas viser plus haut, fais chier ! Par là, c'est pas possible ! Salut Playmose ! Tiens là ! Ok ! Ah non mais je peux pas passer par là ! Ah mais du coup faut que je fasse demi-tour ! Mais oui ! Je veux pas ! Tranquille ! Donc maintenant... Faut que je fasse demi-tour ! Mais le problème c'est que... Mais je veux plus maintenant ! Le pont était boulé ! Qu'est-ce que j'aurais raté ? On va descendre ! Alors attends... Heuuu... Tout 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 tout... Ah mais voilà ! Recharge ! On va descendre ! Tiens j'avais pas fait gaffe à ça ! Le jour viendra ! Le jour viendra ! Où... On attaquera ! Vous y passerez tous ! On se vengera pour ce que vous nous avez fait ! On se souviendra de vos actes ! Et vous serez jugés en conséquence ! Tenez-le vous... Tenez-le vous pour dit ! Votre vie arrive bientôt à son terme ! Un ensemble de cartes indiquant la présence de la milice dans la mine ! Une carte d'un point de contrôle de la milice avec des plans de sabotage ! Des armes, des plans de sabotage... La révolte avait l'air sérieuse ! Pas autant que Pennington qui voulait nous enterrer vivants ! Ce n'est pas une réponse ! Capitaine Pennington ! La catastrophe est imminente ! J'ai suivi vos ordres et j'ai appliqué les mesures les plus strictes contre la maladie ! Ce n'a pas fonctionné ! Je pense maintenant que la maladie est surnaturelle ! Même en respectant l'isolement total, de nouveaux cas apparaissent ! Mes derniers hommes ne tiendront pas longtemps ! Où manque de nourriture, d'eau, de bougies, d'huile ! Bientôt nous serons à genoux, fouillant le sol à la recherche de miettes ! J'ai caché quelques biscuits et de l'eau ! Dans deux jours, je m'éclipserai des quartiers et j'irai jusqu'à l'entrée ! Je frapperai à la barricade, deux coups, puis trois, puis deux ! Soyez là, s'il vous plaît ! Prise ! Allez Sébastien, crachez le morceau ! Que se passe-t-il ? Ce qui compte, c'est que Pennington t'aura payé ! Rien d'autre ! 2 miches, 5 boîtes de biscuits, 4 saucisses, 5 bougies, 1 boîte de pierre à feu, 1 caisse de poudre ! Économisez les bougies utilisées uniquement en cas de nécessité, besoin de matériel médical, 1 biscuit par jour et par personne ! Une tranche de pain par repas et par personne ! Tentez d'économiser les saucisses ! Se conserve bien et pourrait servir quand le reste sera épuisé ! C'est quoi ça ? Une liste pour le marché noir ? Non ! Merci Antoine ! Beaucoup d'entre nous mouraient de faim ! On est d'accord... Euh... Ici... C'est fait ! Voilà ! Là... 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 Sébastien Priss... Dans la mine vous deviez soigner les malades... Au lieu de ça vous les avez condamnés... Quoi ? Non ! Non ! Non ! C'est un odieux mensonge ! J'ai... J'ai donné ma vie, ma vie pour eux ! Vous vous êtes comporté en tyran, jusqu'à voir la révolte éclatée parmi les survivants épuisés. Ils ont perdu la fête dans le noir. Leur rage s'est tourné vers moi, l'homme du capitaine. Je suis mort, et moi, je suis mort ! Je suis mort, et moi ! Euh... Ouais, enfin... Vous êtes un lâche et un assassin, parce que oui ! C'est en respectant les ordres, c'est en faisant ce qu'il a fait que tout le monde est mort au fur et à mesure. Donc je serais tenté de lui dire que c'est un lâche et un assassin, pour lui faire comprendre que non, il n'est pas innocent, et non, il n'est pas mort en héros. Vous êtes un lâche et un meurtrier. Vous pouvez accuser Pennington toute la journée. On sait que vous mentez. Non ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas moi ! C'est faux ! J'ai un hélène de tout mon cœur ! Pennington... Pennington doit payer ! Vous devez faire payer Pennington pour tous ces crimes ! Bah bah peut-être que... Fais pas comme ça Sébastien ! On vous tuera tous les deux ! Revenez espèce de lâche ! Je crois qu'il ne reviendra pas. Tac ! Bah ouais, je... Ouais, Antoine, je trouve des petits boulots ici et là, quoi. Mais bon, on va dire que c'est pas évident, quoi. Là encore, j'ai fait des demandes. J'ai posté quelques candidatures et j'ai été refusé à certaines d'entre elles. Après, c'est normal parce que je n'ai pas d'expérience dans ce que je veux rechercher. Mais je tente quand même. Parce que vous connaissez, hein, c'est ma devise. Qui tente rien n'a rien. Donc je tente. Enveloppez rapidement le corps dans du tissu pour couvrir toute la peau. Couvrez la bouche et le nez pour protéger des vapeurs. Enterrez le corps au fond de la grotte et scellez la tombe avec des pierres pour prévenir les miasmes et contenir la puent en terre. Je recherche un peu dans tout, Alex. Là, on va dire que j'étais en mode recherche de temps partiel, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup dans le temps partiel, il y a beaucoup d'aide au ménage, à faire le ménage, d'aide à la personne. Il y a énormément de ça, en fait. Soit de faire du lave, enfin de laver des maisons, des bâtiments publics ou privés au choix. Ou alors d'aide à la personne pour tout ce qui est senior, etc, etc. Mais ça, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas la qualification, je n'ai pas fait d'études sur ça. Et sinon aussi, tu as aidé les enfants, mais... Enfin, garder les jeunes enfants, mais pareil, je n'ai pas de diplôme pour ceci. Donc, à voir, moi j'ai... En fait, ce n'est pas que je n'aime pas la cuisine, c'est que je n'ai pas de diplôme pour la cuisine. Je ne vois pas un cuistot embaucher un mec, ou peut-être pas embaucher, mais prendre avec lui un mec qui ne connaît rien du tout. J'ai entendu dire que la nourriture était mauvaise. Ça, je l'avais lu, je m'en rappelle. Dans les démonstrations de jeu, mais ça n'existe pas comme métier ça, Yves. Je parle d'un vrai travail, pas d'un truc qui n'existe pas. Ah oui, c'est vrai ! On avait plein de chaînes ici, et c'était là qu'on devait passer. Maintenant qu'on a pété toutes les chaînes, hop ! Je n'arrive pas à croire que Sébastien nous ait menti. À nous, et à Hélène. C'est pour ça que la créature est furieuse. Je le saurai à sa place. Peut-être. Sébastien veut voir Pennington tomber à tout prix. Et je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, mais ta gare, là tu me parles d'un truc où en fait c'est du CDI à plein temps. Moi je ne recherche pas à plein temps. Si je fais un job à plein temps, il faudra m'oublier. Là je l'ai fait pendant 15 jours. Je ne peux pas travailler 70 heures par semaine. Ce n'est pas possible. Je tiens ma santé et je voudrais bien éventuellement une vie privée. C'est quoi le TDI ? Le TDI c'est le turbo diesel à injection. Comme dans la musique turbo diesel à sport injection avec espoir ambition. Tiens là. Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça. C'est pas rough ? Turbo diesel à sport injection avec espoir ambition. Ah ça y est j'ai la musique dans la tête. Marcus reste avec nous on a besoin de toi. Oui non mais moi j'ai besoin d'argent. On a tous besoin de quelque chose. Comme on dit, vivre de sa passion ça ne remplit pas l'assiette et ça ne permet pas de payer les charges, la bouffe etc. Ah là. Non ça ne va pas marcher comme ça. Par là bas, non c'est bon il n'y a rien. Turbo diesel à sport injection avec espoir ambition. Des mineurs. Abandonnés à mourir de faim et de maladies. Hélène avait raison. C'était une atrocité mais elle accusait la mauvaise personne. Lettre de prisonnier. J'écris ces mots pour en dire la vérité sur ce qui se passe ici à Fort Jericho en Nouvelle-Angleterre 1688. J'ai volé un crayon et du papier à un soldat dans ce qui est devenu ma prison. Et grâce à eux je parlerai. Je m'appelle Hazel Upshurst. Je suis né à Scabrow en Angleterre lors de l'hiver 1667. Mes parents étaient commerçants, j'avais trois frères. Et ma vie était tout à fait ordinaire jusqu'à mon départ pour les colonies à 19 ans. J'avais placé tous mes espoirs dans le Nouveau Monde. Je suis arrivé à New Eden au printemps 1687. Et j'ai travaillé en tant que couturière, vachère et femme de chambre. Quand l'hiver a suivant la milice est allée à Fort Jericho pour contrôler une épidémie, je me suis porté volontaire. Car j'avais de l'expérience avec les malades. Le lieutenant Preeze a accepté sans hésitation. La maladie a d'abord affecté les mineurs de la montagne sous le fort. Le lieutenant Preeze les a emmurés sur les ordres du capitaine Pennington, officiellement pour prévenir la propagation de la maladie. Puis il s'est également emmuré avec eux pour prendre soin d'eux comme il l'a clamé. Il se fiche d'eux et seulement intéressé par la médaille qui l'attend. J'ai vu le vrai Sébastien de Preeze. Il est cruel. Ce héros courageux a enfermé des vivants. Rares sont ceux à oser parler de sa cruauté. Si je quitte cet endroit, je le ferai. Même si je suis la première et la seule. J'ai froid. J'ai faim. Je pense mourir ici. Oubliez de tous. Mais j'écris ceci pour que la vérité éclate un jour. Sébastien de Preeze brûlera en enfer pour ce qu'il a fait. Bah comme ça c'est fait. Si tu as des heures sur ta formation. Mais je ne suis pas salarié donc du coup je n'ai pas d'heure. Je te souhaite un jour que tu puisses vivre pleinement de ta passion. Bah en fait oui. Ma passion forcément c'est de jouer aux jeux vidéo. Mais on va dire que la passion sera toujours là. Mais plus sur Youtube. Alors par contre là maintenant comment je vais faire. Est-ce que je n'aurais pas raté un truc. Il y a quelque chose d'intéressant. Il faut que je saute ? Mais non. Il y a forcément quelque chose que je... Ah mais oui je suis con. Là. Eh 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 ! Salut Serge ! Big Boss ! Euh qu'est-ce que tu me dis Serge ? Je t'ai découvert avec les let's play. Avec le let's play d'Outcast. Ah. Bah écoute hein. J'espère que ça te plait. Je ne sais pas si tu as tout regardé jusque là. Ah d'accord. Ok Antoine. Ouais mais euh... Ouais j'ai... Ouais je sais pas. Je ne sais pas. Après pour la formation c'est pareil hein. Faire une formation euh... Encore faut-il que je trouve une formation euh... Qui euh... Qui me satisfasse. Bon on va dire que euh... Formation moi ce serait plutôt dans le commerce et la vente. Beaucoup d'hommes ont été enfermés ici. Abandonnés dans la mine. Seulement retenus par leur peur de tomber. Ok. Et puis avec euh... Je connais euh... Voilà avec euh... L'administration française hein. J'ai déjà la flemme par rapport à toutes les démarches qu'il faudra faire. Les papiers à remplir. Je me demande si euh... Faire une formation via un travail déjà avec un... Via un employeur ce serait pas déjà plus facile. Plutôt que de le faire hors. Employeur. Je sais pas. Tu as déjà essayé de faire des lives sur Twitch Marcus ? Oui. Et c'est comme sur Youtube. Sauf que c'est... Tu peux proposer moins de bonne qualité. En terme visuel. Et euh... Bah j'avais pas beaucoup de monde. Salut Rudy ! On va dire que là par exemple euh... On est 30. Sur Twitch on a arrêté euh... 5. Bon j'exagère mais euh... Pas loin. Bon j'exagère mais euh... Pas loin. Non. Le maillon il est même pas là. Il faut combien d'abonnés pour pouvoir vivre de Youtube ? Bah en fait le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Voilà. Euh... Le... Le nombre d'abonnés n'a aucune incidence sur euh... Ce que tu touches sur Youtube. Tu peux avoir 3 millions d'abonnés euh... si euh... Si euh... T'as 3000 d'abonnés et que personne vient sur tes vidéos, ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça ne fera pas de vue, donc euh... Il ne touchera rien. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre de vue par mois. On a raté un truc mais je sais pas comment faire pour y aller. Je me demande si il faut pas passer par là en fait. Il faut combien de vues pour vivre de YouTube ? Et bah écoute, ça dépend de ce que tu fais sur YouTube, ça dépend si tu fais du jeu vidéo, si tu fais du facecam, si tu fais des podcasts, encore une fois ça dépend. La seule réponse que tu peux obtenir d'eux, c'est le silence. Ah bingo. Alors à ton avis. Il n'y a pas tellement de chiffres, c'est vraiment au cas par cas en fait. Et je pense que pour gagner un SMIC, pour gagner un SMIC, il faudrait faire au moins 400 000 vues par mois. Et j'en suis même pas à la moitié. Hé, là ! Putain, je peux descendre là ? Ah bah écoute, c'est ce que je veux dire. Et on estyyy. J'en suis même pas à la moitié. Et on est là vraiment. C'est ce que c'est ! Comment ou est-ce que c'est crainte ? Si tu ne sais pas c'est quoi un smic, c'est que tu es beaucoup trop jeune pour comprendre. Merde le con. Aller attends c'est pas là. Donc là on a été là haut mais c'est tout, c'était juste pour récupérer ça. Punaise. Tu peux pas avoir d'hésitants choukri, je refuse de te croire. Je refuse de te croire que tu as 17 ans et que tu ne saches pas c'est quoi le smic. Donc du coup si je vous dis que le smic c'est 400 000 vues et que je fais moins de la moitié de ce que j'ai dit, vous comprenez un petit peu la galère financière où je suis. Et bien attends mais je suis revenu. Non. Si. Non. Hop. Donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai zappé. Et si en fait je suis revenu là. Je sens un écho qui retentit. Ah. Comme un pourdemand. Un. Deux. Un. Deux. Oh merde. Oh. J'ai perdu le fil. Hé ! Oh ! Oh ! Mon dieu. Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Oh. Ok. Mais j'ai pas espéré maintenant. Je veux pas là ? D'accord. Punaise ! Le youtubeur gaming qui cartonne le plus actuellement doit se faire plus que le SMIC qui peut... Ah bah oui ! Forcément oui, à partir du moment où tu fais plus de 400 000 vues, oui clairement tu touches plus que le SMIC. C'est clair et net. Il y a des gens qui vivent avec 10 000 par mois. Après tu déclares beaucoup à l'URSSAF mais oui, il y en a qui gagnent beaucoup, énormément. Je suis déjà descendu là, en fait moi il faut que je monte. Et là je ne fais que descendre. Mais je ne suis pas convaincu que dans ma branche, et quand je parle de ma branche, je parle bien de branche let's player multigaming. Je ne pense pas que ça vole très très haut. En plus de moi je... Ah bah oui là je suis con. En plus moi j'ai des techniques... J'adore faire ça ! J'ai un peu baissé le son du jeu. J'ai des techniques assez archaïques hein... Tu vois je... Je ne veux pas dénigrer... Dénigrer mais bon... De côté ça pourrait le paraître. Mais euh... Je veux pas dénigrer euh... Ce que font les autres. Mais vous me verrez jamais faire des miniatures où je ferai des gueules de cons dessus. Ou je ferai une tête de mec surpris ou... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut sur Youtube mais vous me verrez jamais faire ce genre de truc. Tout comme vous me verrez pas faire des let's play avec mon visage H24. Je reste sur quelque chose de très 2010 quoi. 2012. Super. Donc ça c'est fait. En vrai je cherchais aussi hein... A aller à cet endroit là. Maintenant que c'est fait... On va pouvoir partir. Mais par contre je veux savoir comment faire pour monter bordel. Ah ! Peut-être que là ça va le faire. Euh... Oui mais non. Par là. Oui. Que dalle. Putain je vois un truc à côté là. Ah c'est ça que je vois Le cas de Hantise Je sais pas je vais passer par là pour voir Merci à toi Stéphane Je croise les doigts Tous les jours A chaque fois que je poste un épisode Merde J'ai zappé un truc Là par là je peux passer ou pas ? Non Punaise Je me piche pas là Si je vais dans cette direction Faut que je descende ou quoi ? Je pensais que je devais monter Maintenant Là je m'éloigne On va parler du pont Ah mais c'est ce pont là en fait Donc Ben attends je suis bien là Faut que je descende C'est bien ici que je dois aller non ? Ben oui Punaise Si demain Ubisoft te contacte pour te proposer un boulot chez eux et une formation gratérieure Faut voir Moi je n'ai aucune envie de développer du jeu vidéo Moi j'ai envie d'y jouer Pas d'enfer Ce cadavre Quel cadavre Attends Ça doit être le cadavre de Sébastien Curieux Chris Chris a dit qu'il était mort en dernier Qu'il s'était suicidé après avoir perdu espoir Mais lui On lui a fendu le crâne A coup de pique Ça n'a rien d'un suicide romantique C'était un meurtre En plus de ça Il n'y a pas de lien de fantôme Et regarde La même marque qu'avant Pas de lien de fantôme Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pali pour devenir un spectre comme les autres ? Sébastien a raconté une histoire à Hélène Et son énorme blessure au torse en faisait partie Mais c'est une fable Un tissu de mensonge Je me méfie du fantôme du lieutenant Je crois que c'est une effigie de Sébastien Envoyée pour s'approcher d'Hélène Voir de Pennington Pas un spectre Quelque chose de plus complexe Mais quoi ? Et pourquoi ? Ce Sébastien n'est qu'une marionette Rembourré de souvenirs volés Et fabriqué par la créature qui rôde par ici Il aspire l'essence d'Hélène Il faut la prévenir On verra plus tard pour Hélène On doit trouver la créature qui tire les ficelles Il a l'air trop bien Ouais Clairement ouais On va dire que mon côté gros beauf A sauté de joie A la vue des formes généreuses Du personnage principal Mais autour du fait que l'héroïne soit très bonne Il y a un vrai jeu qui est construit autour C'est pas... Voilà C'est pas un jeu qui sera Comment je pourrais dire ça Qui sera dénu d'intérêt Dans son truc Apparemment le jeu est très joli Il est très beau Il fait vraiment une nouvelle génération Il y aura du challenge et tout Donc ouais à voir Il a une poste Attention C'est une possession spectrale Apparemment le jeu C'est pas un jeu C'est pas un jeu C'est pas un jeu C'est pas un jeu Ils sont tombés malades ici Dans les ténèbres Ils sont morts Les uns après les autres On va bientôt sortir d'ici Tous les deux Le petit garçon en moi Aimerait bien que tu ne t'éloignes pas Ouais Il y a des morts ici Il y a des morts partout Tiens Il y a ça d'accord Un petit wagonnet Et le wagonnet On va le pousser Pour récupérer Est-ce qu'il y a là Juste à côté Allez hop Super Ça me paraît bien Putain Putain A ce rythme là On n'est pas arrivé Rendez-vous A 300 mètres Dans les profondeurs De la mine Je sais que l'odern a disparu Plus longtemps Mais je jure Que je la sens quand même Tu feras du live De Sea of Thieves Bah écoute Comme je ne sais pas du tout Ce qui va m'arriver Dans mon avenir très proche Je ne peux pas te le dire Sachant que j'en sais rien Je ne vais pas te donner une réponse Si j'en sais rien Par une fois Tout va dépendre De si je trouve un travail Ou pas Si je trouve un travail Est-ce que ce sera un 35 heures Ou un mi-temps Ils n'ont jamais revu La lumière du soleil Est-ce que si c'est en journée J'aurai le temps Etc Oui Ça va vraiment être Bah ouais En fonction de Je voudrais bien Bah pouvoir Gagner ma vie En faisant ce que je fais là Comme d'habitude Mais C'est pas demain la veille Bah oui là C'est peut-être là non Il y a un abri Si tu as besoin de te réchauffer Où ça Ah oui là Ok attends Ils m'ont laissé pourrir ici Ils ne mourront pas Trouver l'entité se cachant Dans la mine Bah attends D'abord on va faire ça Bah écoute Shukri McDonald C'est le SMIC T'es payé 11,65 euros C'est le SMIC Évolution Donc là non Je peux pas Ah si je peux là Tirer sur un point faible Non Augmente 20% De vrai Mais augmente De vrai Allez On va essayer Inventaire Donc là Qu'est-ce que je peux améliorer Je peux améliorer L'amulette Ok Là je peux pas Parce qu'il me manque Du limon Du nid Et ensuite Qu'est-ce qui est Là le fusil Super Dodo Oui Oui Voilà C'est ce que je peux améliorer C'est ce que je peux améliorer C'est quoi Nicolas ? Qui te dit qu'il y a Nicolas de par là où j'habite ? Déjà je ne sais même pas ce que c'est et en plus de ça... Voilà quoi. Non, 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 non. Allez, vous. Me parlez. Laissez-vous partir, capitaine. Qui... Qui êtes-vous ? Vous ! Non. Je ne connaissais pas Big Boss. Oui, et la culpabilité des habitants de New Eden. Si tout le monde avait ce côté non alcoolique, il n'y aurait plus aucun alcool qui se vendrait. Mis à part la bière. Voilà, voilà, voilà ! Ça pue, ça pue ! Sauvegardez ! Est-ce que tu le vois ? Pas encore. Je vous entends. Bennington. Vous êtes de retour, Capitaine. Allez-vous enfin me libérer. Qu'est-ce que vous ferez ? Je m'entraînerai alors jusqu'au Capitaine. Je devrai bien sa porte pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous êtes Deborah, c'est ça ? Pennington vous a fait arrêter et mettre au fer. Une marionnette brisée. Enfermée. Obligée. Ceux dans les ténèbres. Délivré-là de ses chaînes. Et l'aiderai moi. Si on le fait, vous répondrez à nos questions. Allez, c'est parti ! On ne peut pas discuter. Attention, prépare-toi. Comment je fais, moi, là ? Je peux t'aider, Ren. Ce dernier attack a endommagé les chaînes. Libère-là. Ah oui, là ! Libère-là. Ah, presque. On peut briser ses chaînes. À toi de jouer. C'était pas le bon moment. Ça marche pas ! On peut briser ses chaînes. À toi de jouer. Je peux voir ce qu'on fait. Je peux voir ce qu'on fait. Elle s'attaque à tout ce qui se trouve sur son chemin. Je peux t'aider, Ren. Sa dernière attack a endommagé les chaînes. Libère-là. Attention ! Le plafond s'écroule. On a marqué ? Je peux... Je peux voir son point faible. Partia ! Personne n'a pris une défense. Personne n'a pas besoin. Personne n'a pas besoin. Enchaîné dans les télèbres en pendant si longtemps... Lâche-la ! Si longtemps que je t'en prouve la lumière. Filture coeur... Il m'a déf precious. Il m'a détruit. Il vaut pas... Moi-même chier... Laisse-moi sortir. Où est-ce que t'es, Antea ? Par ici. Où est-ce qu'elle est passée ? C'est vraiment pas agréable. Salut Val. Salut Aurélien. J'attends ton signal. Je suis là. Ah super. C'est pas le bon moment. Je peux voir son point faible. Je peux t'aider. Oh la vache. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. J'ai besoin d'un signe ! J'ai besoin d'un signe ! Libère-moi ! J'ai rien là ! Voilà ! Où est-ce qu'elle est passée ? Là ici ! Bingo ! Merci ! Je peux voir son prince ! Je m'en recommence ! Allez ! Je peux t'aider ! Il n'y a pas de chuteurs ! Il est mort ! Aïe ! Il est mort ! Aïe ! Je peux voir son prince ! Je peux t'aider, Raid. Ah, la, 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 la. Libre. Libre. C'est terminé. Allez en paix. Pas de paix. Pas de pardon. Rien d'autre que le ténèbre et le déclin. Non. Tout ça doit s'arrêter. Et c'est à vous de le faire. Atterri le bleu déclin et les paroles les plus insensées du Père des Hommes. De qui ? Pennington ? Le Père des Hommes est... Lorsque le silence devient la nuit la plus sombre... La moindre voix est alors bienvenue comme l'aube. Demora... Combat pas difficile du tout mais... Qu'il y avait une certaine tristesse. Parce que là, en fait, la créature, on s'en est débarrassé parce qu'elle était enchaînée ici. Elle ne pouvait pas fuir. Elle voulait être libérée de tout ça. Même si, apparemment, c'est pas pour aller dans l'au-delà, dans le côté de la lumière. Mais plutôt dans les côtés des ténèbres, des profondeurs de l'enfer, entre guillemets. Voilà, on a fait ce qui devait être fait. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, attends, je vais juste te voir. Non, je pense pas qu'il y a quelque chose à faire. Ou plutôt à récupérer. Et encore une fois, la créature qui était, entre guillemets, accompagnée de Deborah. C'était pareil, rappelez-vous, pour la créature de la forêt, des bois. C'était quoi, cette créature ? Un marionnettiste. Tous les morts que nous avons croisés étaient contrôlés par sa douleur. Et Sébastien tout particulièrement. Les mineurs ont été trahis. Mais c'est Pennington qui a entraîné tout ça en abandonnant Deborah. Et maintenant ? Pennington a laissé Deborah hurler dans sa prison. Et quand elle est morte, il l'a ignorée. Tchelle honte. Mais Ellen Priest est sous l'emprise d'un esprit malfaisant. On ne peut pas lui faire confiance non plus. Eh bien, à un moment, il faudra bien que nous prenions partie. Ok, d'accord. Ah, il va y avoir un choix à faire. Et là, le choix sera peut-être plus ardu que pensé à la base. Parce qu'on aura Ellen. Notre côté... Merde, le con. C'est pas grave. Il y a Ellen qui est sous l'emprise d'un spectre. Et à Pennington qui est à l'origine de tout ça en ayant volontairement ou involontairement tué Deborah. En ignorant le fait qu'elle était innocente mais qu'il fallait un bouc émissaire. Et voilà. À cause de ces actes est né le spectre de Deborah, cette quête de vengeance qu'elle a contre lui. Et dans cette quête de vengeance, elle a engendré ou plutôt elle manipule des entités. C'est la montée d'adrénaline du combat. Ça va passer. C'est Sébastien, n'est-ce pas ? Tu sais que je suis moi, hein ? Je ne suis pas une marionnette. Bien sûr. Tu en es sûr ? Oui. Ma tête me dit peut-être le contraire. Et mon cœur ne se trompe pas. Pou-pou-pou-pou, la montée est interminable. tu me diras on était très 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 bas dans la mine ça y est on commence à voir la lumière du jour ça s'éclaircit j'espère qu'il va faire beau dehors un peu d'air de l'air là c'est pour descendre là mais pour le coup on peut bien dire de l'air pur à cette époque là surtout là où on se trouve ah restez où vous êtes qu'est-ce que vous espérez me tirer je vais commencer par réinstaurer un peu de dix mais c'est une mutinerie ce n'est que justice celle dont on nous a privé attendez je pensais que vous étiez mort dans la mine nous finirons tous morts dans la mine vous plus un mot et plus un geste la mine a été purgée de sa folie on ne peut pas en dire autant de cette pièce vous avez banni la chose qui était dans la mine c'est vrai ? elle est partie ? oui le marionnettiste a eu son compte le siège est levé ne vous réjouissez pas trop vite vous êtes encore dans la merde jusqu'au cours vous allez devoir répondre de vos actions et de votre inaction je n'ai à répondre de rien devant des civils ou des mutins vous en répondrez devant les morts autrefois une femme enchaînée vous a appelé et vous n'avez pas écouté c'est pour ça que vous êtes maudit avouez votre avenir est celui de bien d'autres gens en dépend je vais vous avouer qu'il n'y a aucun avenir que je nous ai mené ici pour notre combat final et on est toujours debout et ça je vous l'avoue j'en assume toute la responsabilité on meurt les uns après les autres alors pleurons hurlons mais restons loyaux et fidèles même les veuves doivent rester fidèles la culpabilité vous ronge vous saviez que vous auriez dû braver la mine mais vous n'en avez pas été capable je choisis de mourir dans la lumière il n'y a que les ténèbres et la mort dans la mine ça cache quelque chose une culpabilité plus ancienne une peur plus profonde capitaine pourquoi avez-vous envoyé Sébastien Priss dans la mine ? je savais que la quarantaine serait éprouvante il nous fallait un officier compétent pour maintenir l'ordre pour que tout le monde tienne j'ai choisi mon lieutenant et je me suis trompé il n'était pas compétent tout le monde est mort votre mari n'était pas un héros madame Priss vous l'avez tué maintenant vous voulez lui arracher son honneur vous continuez à creuser votre tombe capitaine Hélène en fait pas maintenant elle n'est pas prête nous revenons avec des réponses pour vous retrouver en pleine mutinerie pourquoi maintenant Hélène ? Sébastien est revenu très agité je pensais que vous étiez mort dans la mine votre mission a échoué je ne pouvais plus attendre il est temps de parler de ce qui est le plus important vous êtes peut-être responsable de la tragédie de la mine Pennington ou peut-être pas mais le marionnettiste voulait votre mort il y a de ça quelques années vous avez accusé une femme de sorcellerie vous l'avez enfermée le marionnettiste vous en a beaucoup voulu Fairfax Askel a aussi joué un rôle dans la mort de Déborah Comenius il a répondu de ses actes vous allez maintenant répondre des vôtres au moins les dés ont cessé de rouler et mon numéro est sorti je vais tout vous dire maintenant quand vous l'avez dénoncé vous saviez qu'il y aurait une chasse aux sorcières pourquoi avoir fait ça ? ce n'était pas de la calomnie tout était vrai elle était corrompue et démoniaque c'était notre institutrice qui plusait il fallait bien protéger nos enfants c'est des conneries mais il a l'air d'y croire je crois qu'on se rapproche de la vérité vous l'avez enchaîné et jeté en prison vous l'avez privé de son humanité vous aviez bien compris que c'était elle le marionnettiste comment ça le marionnettiste ? c'est ce qui hantait la mine ? c'est ça ? et vous le saviez ? depuis quand ? ça fait combien de temps que ça dure ? si vous saviez tout ce que je sais ma pauvre l'influence de Sébastien sur Hélène est dangereuse si elle prend les rênes lui aussi mais Pennington est dépravé et ne mérite pas d'être sauvé qu'est-ce que tu en penses ? le capitaine doit être destitué bah oui c'est lui tout vient de lui de par ce qu'il a fait tout non c'est lui c'est lui j'ai foi en Hélène Priss retirez-vous capitaine vous pourrez peut-être commencer à expier votre culpabilité faites votre devoir et assumez-en les conséquences jetez les dés j'y compte bien on va pas l'épargner de toute façon attendez cette décision contribuera à l'ascension d'Anthea et là à la résurrection bon de toute façon ça m'arrange je voulais qu'il paie pour tout ce qu'il a pu faire jusque là donc voilà cette fois-ci je sais pas ce que vous vous auriez fait de votre côté moi je sacrifie parce que déjà d'une il le mérite et parce que de deux moi ça m'arrange dans mes dessins moi mon objectif c'est de ressusciter Antea donc bon voilà quoi après qu'est-ce que vous auriez fait moi éventuellement si vous avez assez de force dans vos dix doigts vous pouvez me l'écrire dans les commentaires dans le chat après si vous voulez pas tant pis alors vous allez sacrifier le pilier de la communauté actuelle à l'aide d'un rituel de blâme oui tout à fait vous avez failli capitaine en tant qu'officier et en tant qu'homme vous avez attiré une malédiction sur le peuple de New Eden non le fort n'a pas besoin d'un chef avec du sang sur les mains je m'en charge je jetterai le blâme là où il doit l'être la vie appartient aux vivants et d'abord appartient aux morts quand un homme a-t-il trop vu et trop fait en tant que soldat que meneur d'or que père abat la tyrannie la justice l'emporte si on veut survivre il y a beaucoup à faire et on survivra rappelez-vous que derrière cette porte le capitaine Pennington a été jugé et exécuté pour ses crimes nous avons fait notre devoir l'histoire que vous raconterez vous appartient la malédiction du cauchemar semble être levée ici on a fini salut Alex donc je vois que il y en a pas mal qui l'auraient sacrifié je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir agi de la même manière je serais bien tenté de faire le cas de hantise qui se trouve à côté parce que là il y a aussi un cas de hantise donc on va voir un petit peu ce qu'il en est alors là hantise où c'est qu'elle est si je regarde la map on devrait fouiller l'endroit dans ses moindres recoins normalement ça me dit que c'est là où est le cas de hantise ou alors il faut que je monte je peux monter ah ouais là non si je passe par là cache de l'héritage je crois que j'ai plein de cartes au trésor mais je ne prends pas la peine d'aller les récupérer protection spirituelle bon là on y avait déjà été salut dragon ça faisait longtemps ah bah écoute je te mentirais pas que je ne me rappelais pas du tout de toi mon petit jo dragon ah mais ouais faut que je passe par là on vous doit une fière chandelle monsieur aucun doute là dessus grâce à vous on peut souffler un peu ce qui n'est franchement pas de refus ça va soldat vous avez l'air épuisé les morts ne dorment pas parait et je ne les empêcherai pas d'arriver en dormant les morts n'attaquent plus et il est encore terrifié vos camarades vous croient trop heureux pour dormir vous devriez leur prouver le contraire je me fous complètement de ce qu'ils pensent qu'ils s'occupent de leurs affaires et je m'occuperai des miennes plus sérieusement qu'est-ce qui se passe oh qu'est-ce que ça peut vous faire j'ai mes problèmes et vous les vôtres alors laissez-moi tranquille je ne suis personne je ne mérite aucune aide vous perdriez votre temps de toute façon tu l'as entendu il ne veut l'aide de personne je ne vois pas de raison de lui forcer la main pour le moment en tout cas se reposer à l'abri du fort d'accord ok l'ancien soldat qui sommeille en moi voudrait l'aider allez commençons par s'écarter attend d'abord je vais dormir euh ouais on peut dormir ouais on va faire plutôt la quête avant bon où se cachent les affaires d'Andro ma chère est-il est-il mes camarades sont malades je ne peux rien faire pour eux délicat comme je suis Mathieu a passé la nuit avec l'infirmière à porter des seaux entiers de vomi c'est un homme bon même s'il parle peu j'ai froid j'ai faim je suis fatigué et on doit encore se battre ton talbot c'est pas lui maladie de soldat les ombres chantent le ciel nouante les jours en nuit se transforment les spectres sont à ma porte le bruit de leurs griffes m'exhorte je ne pourrai jamais y échapper non les ombres sont mes amis je les entends appeler mon nom je suis une coquille vide un fantôme qui dans sa propre maison réside vers la mort j'avance mon dernier soupir et ma délivrance mère disait la mort n'est qu'un horizon cela m'effrayait mais aujourd'hui je me mets au diapason les poèmes de guerre ça me remue pas là ah bah tiens mon cher coton je sais que ça fait longtemps et que tu ne m'as pas demandé de ne plus t'écrire tu m'as brisé le coeur le jour où tu m'as demandé de ne plus te contacter j'essaie une dernière fois je suis désolé que ta santé soit mauvaise j'espère que tu t'es rétébler à vite Erol et moi avons une petite fille je sais que tu n'as jamais accepté mon amour pour lui mais notre mariage est heureux notre fille s'appelle Marie comme notre chère grand-mère on vit dans une jolie petite maison on a une vache et 7 poules et Erol a trouvé du travail en tant que forgeron la vie n'est pas facile mais on a à manger sur la table et de la chaleur dans nos coeurs je suis heureuse je me sens aimé j'aimerais que tu ressentes la même chose j'essayerai de t'envoyer de l'argent je m'inquiète pour toi ta soeur Waverley règle 92 des bannisseurs tu reconnaîtras un homme et ses affaires je pense que tu l'as inventé celle-là mince en l'honneur du courage d'Andrew White guerre du roi Philippe 1678 béni soit le roi une médaille décernée à un courageux soldat je crois qu'on a trouvé les affaires d'Andrew à Andrew White fort Jericho mon amour ne t'inquiète pas de notre situation mes parents nous ont accueillis à bras ouverts ma mère était si contente de voir ses petits enfants qu'elle a préparé un vrai festin mon père a râlé un peu comme toujours il a hâte de retrouver le calme mais il est tout de même ravi d'avoir un peu d'aide au champ il ne l'admettra jamais mais il est fier de nos deux fils robustes en plus Isaac et Abraham sont contents d'être de retour à Providence ils disent que les règles sont moins strictes ici je ne peux qu'être d'accord avec eux j'ai hâte que tu reviennes à mes côtés mon chéri j'ai peur de ce qui pourrait t'arriver je crois qu'il est grand temps qu'on quitte New Eden pour de bon cette ville est maudite et je te l'ai toujours dit j'espère que tu vas bien que tes cauchemars ne te hantent plus autant n'oublie pas ce que les infirmières t'ont donné malgré la distance je chante tous les soirs en espérant que mes chansons t'attarderont et te rassureront comme toujours je t'aime de tout mon coeur ta femme Corinna White 16 juillet 1677 au soldat Andrew White de la milice du Massachusetts Massachusetts je vais y arriver sous les ordres du lieutenant Pennington White vu vos dernières prouesses sur le champ de bataille et selon les conseils de votre lieutenant je vais y arriver vous êtes promu à un rôle de la hauteur de vos compétences à la hauteur de vos compétences dorénavant vous êtes sergent de recrutement responsable de la reconstitution de nos forces avec des hommes expérimentés d'abord au camp Averhill colonel Adar comme discuté votre santé se détériore et l'incident n'a pas aidé vous êtes un homme bon White pour l'instant c'est notre meilleure piste on a peut-être manqué quelque chose à l'infirmerie peut-être après ça ça vaudra le coup de chercher son livret militaire hop donc on va aller par là ah oui l'infirmerie c'est là où il y a le gars qui a chopé je ne sais pas quoi et qui est un peu défiguré par par sa maladie quoi là putain note sur le patient Drew White septembre 1694 les cauchemars du patient sont plus intenses il est très nerveux et ne mange pas décembre de la même année le départ des enfants de New Eden et donc de ceux de White lui cause de terribles insomnies janvier 1695 le patient retrouve peu à peu le sommeil le mélange d'herbes semble l'aider février de la même année moins de cauchemars le patient est cependant de plus en plus nerveux il ne veut pas parler de l'homme qu'il voit dans ses rêves mars de la même année le capitaine White a passé quelques nuits à l'infirmerie il commence à souffrir de démence cependant ça ne dure pas plus d'une demi-heure mais de la même année le patient est plus calme mais manque toujours de sommeil il parle d'ombre et de visage qui lui apparaissent parfois la nuit quand il ne dort pas joint de la même année les délires nerveux sont de plus en plus récurrents il dort très peu quelque chose semble avoir éveillé de vieux souvenirs douloureux White n'ose pas en parler mais il semble reconnaître le visage qui hante ces cauchemars 13 ans à être hanté c'est long White doit avoir une volonté de faire il n'en a jamais parlé ça a dû être un enfer une idée de qui pourrait être ce fantôme ? pour coller un soldat à son nombre de victimes ça pourrait être n'importe qui c'est lui Kelvin cette armure rume a l'air bien vide on dirait que quelqu'un a vécu ici faut que je monte mais du coup là je peux pas attend d'accord demi-tour je peux pas passer par là allez mec donc là maintenant là ici on a quoi ? tiens je l'avais pas vu tout à l'heure juin 1695 une certaine Flora Abbott a rejoint la guerre de la communauté contre les monstres j'accepterai toute aide Mme Abbott a prouvé être plus compétente que n'importe quel homme en tirant sur un dé à coudre à une distance de 200 pas elle fait maintenant partie de la milice ceux qui s'en plaignent notamment Theodore Shepard peuvent aller se faire voir hé hé non rapport du capitaine Pennington sur Hélène Preeze et en cas de problème et ou de conflit puisse ce rapport corriger toute erreur du dossier Mme Hélène Preeze est une femme de grande valeur elle est combative et compétente le fort s'en sort fort bien avec elle il s'en sortirait mieux sans malgré toutes ses compétences il lui manque le plus important la loyauté ah tu vois d'après ce document elle n'est pas apte à diriger toute seule ce fort mais on ne pouvait pas laisser Pennington en vie pas après tout ce qu'il avait fait à ceux qui liront ceci Anne Wings est la meilleure infirmière qui existe elle est née pour ce métier son talent est inestimable je ne sais pas ce que ferait les malades et les blessés sans elle et je ne sais pas ce qu'elle ferait sans eux 8 juin 1677 hier matin nous sommes partis avec 12 hommes à Portsmouth à la recherche d'un détachement de la milice de Pleymouth en retard après une patrouille de 3 jours après une demi-journée de cheval on a trouvé leur corps il n'y avait 15 survivants alors qu'ils nous relataient les détails de l'embusquette nordienne j'ai été impressionné par la force de ce jeune soldat Andrew White est prometteur et terriblement vigoureux il rejoindra la milice du Massachussetts sous mon commandement il sera également récompensé par son courage lieutenant Saul Pennington ah d'accord je comprends un peu mieux par quoi il pourrait être hanté sachant qu'il a été le dernier survivant d'une escarmouche que s'est-il passé un morceau de ferraille en échange d'une vie de sacrifice je parie qu'il préférerait pouvoir dormir au moins il est rentré chez lui ouais il a eu cette chance je vais aller voir Andrew salut oula vous auriez du petit déjeuner bonjour au fait je suis hanté à Duarte et voici Red McCrace nous sommes bannisseurs qui êtes-vous et que voulez-vous on lui a peut-être arraché la langue qui êtes-vous ça ne va pas être simple je crois les fantômes muets ça ne sert à rien on chasse à l'aveugle sans aucune piste il faut d'abord savoir ce qui l'empêche de parler Andrew ne va pas nous être utile mais si notre ami ne peut pas nous dire ce qu'il veut il peut essayer de nous le montrer vous voulez qu'on vous suive ah ouais là je crois bien qu'il veut qu'on me suive il a laissé des traces très malin je vais ouvrir l'oeil pour ne pas les manquer bien on peut continuer par là ça me rappelle l'une de mes premières affaires le fantôme était muet parce que la personne qui l'entait refusait de parler celui-ci ne dirait rien à cause d'Andro je n'en sais rien peut-être je peux pas avancer je peux pas bouger ça ne sert à rien on n'en a pas terminé ici mais le fantôme il est parti de l'autre côté comment tu veux que je fasse attendez bonjour à vous bonjour mon gars vous faites partie des renforts de Pennington Red McCrace le bannisseur désolé de vous décevoir dommage on aurait bien besoin de types comme vous Théodore Shepard je suis l'élite des tireurs d'élite il y a quelques gars à qui j'apprends à tirer si vous voulez quelques conseils n'hésitez pas je me débrouille bien merci où avez-vous appris à tirer monsieur Shepard mal à guerre mon gars celle du roi Philippe oui je me suis enrôlé dès que j'ai eu l'âge et je suis parti faire la guerre aux indiens j'avais ça dans le sang une fois j'ai tué un homme à presque 500 mètres ça vous épate je suis un vrai lion parlez-moi de votre entourage duquel du capitaine Pennington par exemple le capitaine je le connais pas il s'occupe de ses affaires et moi des miennes à vrai dire je crois qu'il a perdu la tête et je le comprends on pourrait accuser la malédiction mais il a toujours été taiseux il est comme ça depuis qu'il a perdu sa femme et son enfant sa famille est morte j'ai pas dit qu'ils étaient morts même si c'est peut-être le cas quoi qu'il en soit ils sont partis et ça l'a bien secoué tiens attendez je vais faire un petit reboot voilà magnifique hélène preiss quelle place a-t-elle dans votre entourage on laisse pas les femmes aller à la guerre mais pour elles on devrait faire une exception dommage que Pennington ne sache pas compter sur elle j'ai combattu aux côtés de bien des braves mais aucun d'entre eux n'arrivait à la cheville d'hélène preiss et si vous me parliez un peu plus de vous mon gars je suis le meilleur tireur du continent et c'est tout ce que vous devez savoir Chris et Pennington sont trop occupés à se chamailler pour le voir je vous laisse et que la route vous soit clémente mon gars je vais réessayer de sortir du fort mais non mais il faut que je fasse quoi le mec il est parti attend on va rediscuter avec le gars mais on peut chier vous avez du nouveau je n'en parle pas souvent mais j'étais soldat moi aussi je m'en doutais où avez-vous combattu eh bien dans les Highlands pour commencer ensuite en Bavière en Bohème en Autriche partout où m'envoyaient mes employeurs qu'est-ce qui vous est arrivé on a tous une histoire oula excuse j'ai exterminé un village j'ai tué un ami j'ai emmené mes hommes dans un village je les ai laissés boire vous imaginez la suite je n'ai pas participé mais je ne les ai pas empêchés difficile de garder Dieu dans son cœur quand on traverse l'enfer mais vous savez ce qu'on n'oublie jamais l'odeur cette odeur cuivrée écœurante qui s'échappe quand la vie d'un homme le quitte pour tous ces valeureux garçons qu'on a envoyés en quête de gloire cette puanteur est un violent rappel à la réalité plus facile de mourir avec que de vivre avec peut-être peut-être pas mais oui mais le sens efface et disparaît ne nous attardons pas sur le passé et les défunts d'un autre temps bonne garde à vous bon maintenant on va sortir est-ce que c'est possible mais si mais qu'est-ce que tu veux que je fasse on peut pas sortir on peut pas sortir bah si c'est écrit en haut à gauche Stéphane regarde le souvenir des tranchées suivre le fantôme le fantôme il est parti par là on voit là on voit là le l'émanation on voit où c'est qu'il faut aller tu n'as pas fini ce que tu dois faire mais je ne sais pas ce que je fasse la la Marie bon attends je vais faire un dodo et puis on verra ça plus tard dans le doute je vais sauvegarder quand même j'ai pas envie de faire une connerie tac peut-être peut-être parce que j'ai encore autre chose à faire ici éliminer un ennemi avec une attaque lourde chargée remplie de 15% la jauge de bannissement infliger des dégâts un ennemi au fusil augmente de 30% les dégâts de la prochaine attaque lourde ah ça va être cool bon et maintenant qu'a dit Séridiane la première fois qu'on l'a vu qu'une fois qu'on aurait affaibli le cauchemar il pourrait pénétrer son repère grâce au vide l'emprise de Déborah sur les colons affaibli on va retourner sur l'île de Séridiane de là la brèche du vide nous ramènera à New Eden aussi facilement et bien oui aussi facilement c'est quoi le problème tu trouves pas ça un peu précipité on a déjà perdu trop de temps on a un cauchemar à affronter tu te rappelles parfois je hais le monde encore une femme libre brillante sensible gentille assassinée par une foule trop lâche pour admettre sa propre médiocrité des lâches se cachant derrière une fausse vertu et tout ça pourquoi ils ne prononcent même pas son nom pourquoi pourquoi elle ils n'en ont aucune idée ils ne connaissent que la peur et détestent ce qu'ils ne comprennent pas surtout quand une femme est impliquée ça n'a plus d'importance maintenant une femme morte pour rien ça n'a pas d'importance ce qui importe c'est ce qu'on fait les erreurs qu'on répare j'étais bien formée quand j'ai quitté Cuba il aurait pu m'arriver n'importe quoi j'étais brillante libre douée malgré ma langue mon sexe et ma peau j'ai défié la vie j'attendais tellement plus de ce monde j'étais arrogante arrogante de croire que je n'avais besoin de personne arrogante d'ignorer ma mère une courandera aguerri et d'écouter ma soeur à la place ton ami d'enfance qu'est-ce qui s'est passé j'avais peu et je voulais plus un jeu dangereux quand on a notre type de talent il aurait pu m'arriver n'importe quoi et ça n'a pas été le cas mais il est bien arrivé quelque chose il est arrivé quelque chose à Déborah puis à toi et maintenant on en paye tous les deux le prix toi tu as encore ta vie à quoi bon si elle est souillée par tous les meurtres que j'ai commis ouais je m'en doutais encore une fois c'est ça le truc c'est que là on part enfin moi 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 je pars dans l'optique de ressusciter en TA mais meurtre après meurtre on a aussi la santé mentale de Red qui empire avec tout ce poids sur la conscience est-ce que le jeu en vaut la chandelle est-ce que son amour va survivre à tout ce qu'il va commettre à tout ce qu'il a déjà commis et à ce qu'il va commettre par la suite est-ce qu'il ne sera pas rongé par les remords une fois en TA de retour parmi les vivants et ça le truc n'en fais pas une affaire personnelle c'est pas ce que je fais écoute tout ça c'est dur à supporter on est tous les deux épuisés en tout cas moi je le suis je n'ai pas le droit de fatiguer je sais je sais à quel point ça a été dur pour toi tu n'en as aucune idée aucune je ferai de mon mieux pour comprendre si tu me le permets on devrait avoir confiance regarde-nous on finira par y arriver la ferme la ferme il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de ce qu'on a conquis de ce qu'on a accompli ou du chemin qu'on a parcouru regarde-nous regarde-moi je déteste ce que je suis devenue tu ne le vois pas j'essayais d'aider je suis désolé arrête de t'excuser il y a de l'eau dans le gaz Antea 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 j'aurais pu venir c'est pas drôle maintenant je vais devoir me taper le chemin à pied jusqu'à cette sainte édile mais non mais on n'avait pas fini la mission mais what mais mais putain mais on n'avait pas fini la mission mais what the fuck attendez sauvegarder nouvelle sauvegarde maintenant charger charger ici il fallait peut-être pas dormir mais ouais non mais je peux pas sortir tu vois ça me dit suivre le fantôme mais on peut pas sortir on devrait rester un peu tu vois on devrait rester un peu mais pourquoi on devrait rester attendez la trace disparaît bah oui est-ce qu'il n'y aurait pas un autre passage tiens là ah putain mais non même pas on n'a pas terminé on peut pas sortir du fort donc là en fait on a la possibilité de se lancer dans un cas de hantise mais on peut pas le faire on peut pas le terminer on peut même pas le poursuivre parce qu'en fait là le jeu nous interdit de sortir du fort si on ne peut pas sortir du fort on ne peut pas poursuivre la quête de hantise là à mon avis le jeu veut qu'on bah qu'on fasse bah ce qu'on vient de faire en fait sauf que le problème c'est même pas le fait que qu'on ait dormi qu'il y ait eu cette brouille avec Antea non le fait est que lorsque la cinématise se termine on est téléporté ailleurs alors ce qui aurait été bien c'est qu'on soit bah qu'on se réveille ici dans le fort qu'on finisse à faire bah ce qui doit être fait et puis c'est tout et avec Antea on ne peut rien voir bah si comme je viens de le dire c'est par là là on voit nettement qu'il faut sortir du fort il faut que j'aille tout droit mais je ne peux pas parce que on devrait fouiller l'endroit dans ses moindres recours voilà mais fouiller pourquoi je ne comprends pas elle veut qu'on fouille quoi pour moi c'est que on doit aller dormir on doit faire dodo mais en faisant dodo moi je ne peux pas continuer la quête et est-ce que je peux la continuer par la suite on va savoir alors ce que je peux faire éventuellement c'est voilà tu vois regarde c'est là il faut que j'aille là c'est pas loin mais je ne peux pas y aller donc là on remarque bien que voilà ce n'est pas dans le fort c'est à l'intérieur à l'extérieur il faut suivre le fantôme sauf que voilà cas de hantise un drou fantôme ouais bah oui forcément j'ai retiré la vue tiens est-ce que je peux lui parler déjà de retour c'est trop tôt il nous manque encore des éléments des éléments de quoi flora je vais vous laisser je ne vous retiens pas monsieur mccrace j'espère que votre journée se passe bien vous êtes aussi lumineux que le soleil de printemps monsieur cette heure je vous laisse merci pour tout et merci à vous prenez soin de vous ouais 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 bon bah écoutez on va on va on va on va ignorer le qu'un de rentrer reviens on n'a pas terminé voilà hop chargé en plus de ça tu vois on peut même pas sauvegarder j'ai perdu la trace attend pourquoi je peux pas sauvegarder je ne peux pas sauvegarder dans ce contexte quoi ah là je peux là ici je peux sauvegarder mais je ne peux plus sauvegarder en bas bannisseur je vais devoir vous laisser que dieu vous accompagne parce que là on commence à parler à 3 et 6 3 fleurins une demi couronne on commence à bah ouais à dire que oui malgré le fait de parler aux gens on devrait rester un peu parce qu'en fait on ne peut pas passer par là on ne peut pas passer par là et on ne peut pas passer par là si je vais par ici fermé il va nous falloir une clé ma chère et il j'ai très peu de temps et je ne sais même pas si tu liras un jour cette lettre on est assiégé et ce qui nous attaque n'est pas humain les morts se jettent sur nous nos hommes meurent et nos munitions s'épuisent prie pour tout prie pour nous ouais il y a la sortie qui est là mais on ne peut pas on devrait fouiller l'endroit dans ses moindres recoins pour moi le fait de ne pas pouvoir sortir c'est parce qu'il y a la quête principale à lancer je ne vois que ça vraiment que ça merde le con ah là je peux rien faire c'est un jeu d'énigme non non c'est pas un jeu d'énigme euh non non allez charger 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 manuel tant pis non non je crie c'est pas un jeu d'énigme c'est mal foutu quand même parce que là on est où ah oui c'est vrai on est sur l'île et nous on était où tout à l'heure où c'est qu'on était tout à l'heure ah là j'espère pouvoir me téléporter par la suite trouver en TA ah c'est vraiment nul dis moi que tu es là non c'était pas une énigme fallait juste suivre le truc pour moi pour moi suivre une émanation qui va dans une direction c'est pas une énigme une énigme c'est quand ça te demande de réfléchir c'est que t'as un casse tête t'as un problème et il faut que tu trouves la bonne solution là c'est pas le cas là il n'y a pas d'énigme il n'y a pas de solution à trouver il faut juste suivre le le tracé en fait te voilà tu es prêt je viens d'arriver je peux te parler pourquoi tu m'as laissé seul tu n'étais pas seul on peut y aller maintenant tu veux y aller tout de suite tu veux qu'on aille à New Eden c'est quoi c'est la fin du jeu là invocation non voyage dans le vide pourquoi ça ne fonctionne pas allons demander à chercheuse il faut vraiment que ça se termine et le plus tôt sera le mieux je fais de mon mieux mon amour je trouve que le changement de caractère dans Thea est un peu trop rapide je sais qu'il y a eu de la remise en question de la part de de Red mais pour Thea jusque là elle soutenait moralement ce qui se passait et je ne sais pas d'un coup d'un seul elle s'énerve et elle en veut à Red l'écriture ouais je suis pas inconvaincu là faut que ça reste cohérent il y a une toile spectrale ici mais elle est récente elle est plus résistante et je devrais pouvoir y arriver oula du calme cela ne sera pas bien tu vois ouais bon dégainer mes armes par ta volonté c'est un peu troublant tu as déjà fait le jeu Choukri fusion Antia est désormais capable de canaliser ses pouvoirs spectraux vers les armes de Red pour les utiliser cela lui permet aussi de détruire les toiles spectrales plus résistantes d'accord là t'es douée pour ça je sais plus de cachette maintenant c'est bizarre je connaissais à peine céridiane et pourtant j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très cher héros voilà comment elle peut s'y retrouver dans ce bordel tu crois vraiment que c'est important des dessins de chercheuses représentant différentes plantes de manière détaillée et scientifique elle dessine bien oula alors lettre de Deborah Grace ma chère enfant je prie pour que tu ailles bien et que tu sois en bonne santé mais je dois avouer que même si tu me l'assurais j'en douterais fortement je ne suis pas dupe ma fille je sais que quelque chose cloche avec toi et je sais que ton père est inquiet loin de moi l'idée de vouloir me mêler de tes relations familiales il est important pour une jeune femme sur le point de faire son chemin dans le monde et d'avoir de l'aide au delà des membres de sa famille avec cette lettre tu trouveras une clé et une carte et tu trouveras l'endroit je l'ai clairement indiqué n'oublie pas tu n'es pas seul je suis de ton côté tu peux également compter sur Catherine et New Smith c'est une amie de confiance qui si tu lui demandais t'aiderait à préparer ton départ amicalement ton enseignante Deborah que fait une lettre de Deborah Comenius ici et qui est Grace pas moyen de retourner à New Eden les chercheuses n'est pas là non plus notre seule piste nous mène à Kate New Smith elle sait peut-être qui est Grace et où elle se trouve ce livre s'adresse à toutes les femmes ayant de l'expérience en magie ou non il renferme des connaissances ancestrales qui auraient été sans cela sans cela oublié peut-être même interdites de nombreux rituels y sont décrits notamment le grand rituel de dissimulation de dissimulation je vais y arriver pour assurer votre protection ou celle des autres chercheuses puisse la sagesse de ces écrits te réconforter et te protéger même dans les heures les plus sombres S boue les hommes tous les hommes sont des salauds boue les hommes les hommes c'est le mal alors du coup est-ce que j'ai le droit de poursuivre la quête que j'avais lancée tout à l'heure mettons sur brillance tiens il y a un cas de hantise là c'est pas le fort je dis ici mais c'est pas ici le fort il y a des cas de hantise partout il y avait plein de trucs à faire il y a des cas Ouh là, attendez. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je vais devoir faire ? La trace s'estompe. J'ai perdu la trace. Attends. Mais quelle trace ? C'est fou, ça. C'est à dire que tu vois une trace. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. On n'en a pas terminé, ici. La trace s'estompe. Bonjour à vous, John. Mac Reiss. Merci à vous, John. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On a besoin de cet argent. On en a bien assez. Fiche-moi la paix. Tu ne penses qu'à toi. C'est parce que personne d'autre le fait. Ça nous dit qu'il y a trois trucs, il y a trois pistes. Moi, je ne pige rien, là. Je ne pige vraiment rien. On va recharger la sauvegarde, hein. Parce que là, je... Ouais. Voilà. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Bon, attendez. Maintenant, je vais faire un truc. Si je vais au niveau de la carte, est-ce que j'ai la possibilité de me téléporter ? Tu vois, regarde, ça me dit là, là et là. Il y a trois essences. Ah, attends, mais l'essence, ce ne serait pas... Mettre en surbrillance, mettre en surbrillance. Placement souterrain. Non, mais on ne peut pas se téléporter. Dans le jeu, on ne peut pas se téléporter. Ah, si, on peut se téléporter à partir d'un feu de camp. Alors, je vais revenir en arrière. Manuel. Je vais revenir ici. Et je vais regarder dans l'infirmerie. Apparemment, il y aurait une essence dans l'infirmerie. Donc, on va aller voir. C'est sûr et certain. Il y avait quelque chose par là. Quelque chose par ici. Peut-être au niveau de ces deux zigoteaux, là, qui se disputent sans cesse. Et dans l'infirmerie. Donc, on va aller voir. Là, qu'en est-il ? Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas ? Mouais. Donc là, que dalle ? Au revoir, Madame Wings. Au revoir, et portez-vous bien. Maintenant, on va lui parler à lui. Tiens, mais regardez-moi un peu qui va là. Et dire que j'étais à deux doigts de me réjouir. Vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, hein ? Non. Et ça me va bien. Là, rien du tout. Repos, Monsieur Peabody. À la prochaine. Ah, c'est pas comme si je pouvais bouger, de toute façon. Non, ça, je les avais déjà lus. Reviens. On n'a pas terminé. Putain de merde. Ah, je peux rien faire. Y'a rien à faire. Moi, je ne vois pas d'essence, là. Pourtant, ça indiquait bien à l'infirmerie. Ah, et là, c'est mal foutu, hein. Ma nuive. Et ensuite, c'était au niveau... D'à peu près là. Si je parle à la femme. Monsieur MacRace, que puis-je faire pour vous ? Je ne fais que passer, Madame Rumble. Que dalle. Je vous laisse retourner à vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On a besoin de cet argent. On en a bien assez. Fiche-moi la paix. Tu ne penses qu'à toi. C'est parce que personne d'autre le fait. Là, c'est fermé. Là, je ne peux pas y aller. Tiens. Elle est partie. Ah. On devrait rester un peu. Mais pourquoi faire ? Dans l'infirmerie ou ailleurs dans le coin pour ouvrir la porte fermée ? Mais non. Ben non, la fermerie, je n'avais pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Il y avait le cadenas. Là-haut. Non. Là-haut, c'est mort. En bas, c'est mort. Putain. Tant pis. On reviendra là un autre jour. Ah ben attends, là il faut aller où ? Euh... Faut aller... Là ? Ah, faut que j'aille loin. Attendez une petite minute. Est-ce qu'il n'y aurait pas un feu de camp quelque part ? Il me faut un feu de camp. Non. Oula. Fusion avec Antea, puis sur LTRT. Non, LTRT. Et si on dansait maintenant ? Ils ont l'air d'énerver. Mais j'appuie sur les deux gâchettes, ça ne marche pas. Ah oui d'accord, ok. Je suis là, tu sais. Je peux participer aussi ? Si les chasse-esprits fonctionnaient, il n'y aurait pas de spectre. On pourrait rester pour en savoir plus, mais il faut qu'on aille voir Kate. Feu de camp, feu de camp, feu de camp. Alors. Hop. Voyage rapide. Tac. Et on va aller là-haut. Feu de camp. Emplacement souterrain. Non, on va partir là. Soutenu par les bannisseurs, Hélène Priest a détrôné le capitaine Pennington. De sombres vérités ont surgi au grand jour. Certains secrets restent enfouis. Les survivants doivent mettre de côté leurs anciens péchés pour se construire une vie digne d'être vécue. Mais, Hélène Priest saura-t-elle les mener vers l'avenir, enchaînées qu'elle est à son passé ? Allez. On y croit à mort. On va voir si j'avais raison. Est-ce que là, je peux sortir du fort ? Un fantôme a abîmé l'enseigne. Chez Ingersoll, doit vivre. Chez Ingersoll, doit vivre. Il y a quelqu'un qui se bat pour une cause. Ça ne ressemble pas à Nathaniel Satter. En revanche, le magasin... On y va ? Quoi ? Non, on doit toujours sortir. Ah 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 ! On peut. C'est quelque part par là. Pourquoi je n'ai pas... Bougez pas. Il faut que je change l'objectif. Alors si je vais... Ici, que je vais là et que je fais suivre. Voilà. Maintenant... Suivre le fantôme. Il y a quelque chose là. Mais ça y était pas tout à l'heure. Ça y était pas. Il y a quelque chose. C'est parti. Et maintenant je vais où ? Il s'arrête là ? Encore des traces. On continue. Attends. Encore des traces ? Il veut que nous nous suivions. Mais voilà ! C'est par là. Le fantôme qui entend Drew semble faible. Prolonge-t-il la torture pour mieux en profiter ? Ou se retient-il par peur de trop se nourrir ? Si le mien avait été aussi gentil, j'aurais peut-être pu dormir la nuit. Je suis jaloux. Ne le sois pas. Ce sont les pires. Ils dépérissent pendant des années, voire une dizaine d'années. C'est une fin à trois. C'est juste. ou alors il nous mène en bateau c'était un piège il nous conduit quelque part il y a des inscriptions spectrales sur le maire regarde oh tiens clé des affaires volées du manoir des blight des blight blight je sais pas comment dit joshua gouge parti trop tôt qu'est ce qui aurait dû être dit joshua gouge restait plus longtemps que prévu l'arcus c'est quoi le boulot qui donne beaucoup d'argent sans avoir de diplôme aucun aucun il faut toujours avoir des études moins t'en fait à faut juste que tu dises moins t'en fait moins tu gagnes plus tu glandes moins tu gagnes plus t'es fainéant moins tu gagnes donc voilà 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 après il ya besoin de tout un je serais tenté de te dire que des des agents de nettoyage des des gars de la ville voilà il en faut il en faudra toujours est ce que c'est bien payé pas tant que ça mais si tu fais pas d'études c'est ce que tu feras ou livreur si tu veux des si tu veux des métiers à responsabilité si tu veux des métiers qui rapportent de l'argent il va falloir étudier sauf si bien sûr quelqu'un me corrige dans le chat ou même dans les commentaires en rediff si vous avez des boulots qui rapportent beaucoup d'argent sans pas trop enfin sans trop travailler sans trop faire d'études à votre avis qu'est ce qui pourrait bien c'est en plus de ça c'est quoi bien gagner gagner beaucoup d'argent mais qui qu'est ce qui donne beaucoup d'argent sans ordre diplôme alors là rien moi pour moi rien trafiquant de drogue éventuellement proxénète ouais ouais ça ça demande pas de diplôme faut être un fouet faut être un fdp bien sûr mais à part ça donc là du coup je fasse demi-tour ah non ah ouais ouais d'accord ok j'avais pas fait ça pardonne toi mon ami donc joshua ne cherche pas à se venger il veut que nous le suivions c'est aussi l'expérience marcus mais pas que le diplôme oui mais sans diplôme pas d'expérience parce que qui dit expérience 10 diplômes là dans ce que je recherche si t'as pas de diplôme t'es pas pris même si même si le travail même si le boulot même si le le même si le travail ne demande aucune expérience il te faut le diplôme donc même s'ils prennent des débutants faut que tu aies le diplôme si t'as pas si tu fais pas d'études t'as pas de diplôme donc si t'as pas de diplôme et que t'as pas d'expérience c'est le pire c'est ce que je veux dire oui ok le diplôme ne fait pas tout mais pour beaucoup de travail où on peut gagner pas mal il faut le diplôme des fois il ya des boîtes qui disent faut un bac plus deux fois un bac plus trois dans telle ou telle branche même si vous n'avez pas le diplôme même si vous n'avez pas l'expérience il faut le diplôme tu vois c'est un peu le le chat qui se mord la queue ok on dit il faut de l'expérience mais déjà pour que tu aies de l'expérience faut que tu aies un diplôme donc à partir du diplôme tu te fais de l'expert enfin partir du diplôme tu peux trouver du travail dans ce que tu recherches en trouvant le travail tu te fais de l'expérience et ensuite dans tes boulots futurs tu pourras mais dans ton cv que tu as de l'expérience dans le domaine en question et donc avoir plus de chances de trouver un autre travail encore mieux payé ou un poste encore mieux payé mais tout part du principe où tu es un diplôme je veux dire je veux dire une connerie là où le là où les métiers ça te demandera pas de diplôme ça va être les métiers que personne ne veut ou que pas personne ne veut mais les métiers où tu gagnes que le smic femme de ménage ou homme de ménage et boueur je sais pas moi entretien de la ville enfin tu vois ce genre de ce genre de choses quoi il faut toujours un diplôme ou alors après il faut que tu t'oriente dans des métiers bien spécifiques style gardien gardien de signe enfin agent agent de sécurité un agent de sécurité t'as pas besoin de diplôme mais il faut que tu passes quand même des pas des concours mais il faut que tu passes des formations donc oui là dans certains métiers t'as pas spécialement besoin de mettre de diplôme et encore mais il faut quand même que tu fasses une formation et est ce que ces formations là sont accessibles pour des gens sans diplôme peut-être que ouais faut c'est au cas par cas et avec le diplôme c'est quoi le meilleur job il n'y a pas de meilleur job il n'y a pas de meilleur job je sais pas dans quel monde je sais pas moi moi je pour moi avoir le meilleur des jobs c'est ce que je suis en train de faire moi le meilleur des jobs c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite est ce que c'est ce que c'est le meilleur des jobs de la terre entière non est ce que c'est le job qui ramène le plus d'argent non et pour moi c'est le meilleur c'est le meilleur des jobs tout dépend de tes goûts tout dépend de tes envies tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie tout dépend du train de vie que tu vas voir tout tout c'est toi en fait tu peux pas dire je peux pas te dire qu'est ce qui qui qu'est ce qui est c'est toi qui doit voir ce que toi tu aimes le plus d'argent il ya rien le plus d'argent de quoi par rapport à quoi c'est quoi le plus d'argent si tu veux gagner le plus d'argent et trafiquant de drogue je vois que je vois que ça le plus d'argent le plus d'argent en étant honnête ou en étant pas en étant malhonnête attend faut que je dise ici n'abandonne pas sois fort pour moi tu dois vivre courage mon ami en vrai en vrai en vrai en le métier qui rapporte plus d'argent pour moi c'est tout ce qui est notaire notaire avocat privé ingénieur tous les métiers qui ont des responsabilités en fait les métiers où tu récupères le plus d'argent ce sont ce genre de métiers des métiers qui demandent d'avoir des diplômes et pas qu'un peu beaucoup beaucoup d'années d'études dit toi dit toi chou cri si tu ne veux pas étudier tu ne gagneras jamais beaucoup surtout dans la société de maintenant ou alors ce que tu peux faire mais encore une fois ça rapporte pas beaucoup d'argent mais tous les métiers manuels tous les métiers manuels que la france a besoin je vais te dire par exemple mécanicien chaudronnier chaudronnier mécanicien couvreur chaudronnerie tout ce qui est câblage électrique tout ce qui est mince électricien électricien tous et tous ces jobs là tout ça tout ça c'est des boulots qui t'en aura pour toute ta vie et c'est des travaux des traces ce sont des travails qui ne se qui ne pourra pas être remplacé par lia dans les décennies à venir parce que dans les décennies à venir beaucoup de métiers comment je pourrais dire tel que comptable tous ces trucs là tout ça au fur et à mesure ça va disparaître remplacé par lia seuls les métiers manuels ne seront pas remplacés parce que tu ne pourras jamais faire tu ne pourras jamais remplacer un humain par une ia pour remplacer les tuiles d'un toit tu ne pourras pas remplacer une ia pour faire le réseau électrique d'une maison il faudra toujours quelqu'un de physique donc ça ce sont des métiers d'avenir tout ce qui est métier manuel c'est des métiers d'avenir surtout sur les métiers que je viens de vous citer c'est des métiers qu'on aura toujours besoin ça c'est obligé mais pareil si tu veux devenir électricien si tu veux devenir chaudronnier si tu veux devenir couvreur ou des trucs comme ça faut faire des études faut toujours faire des études donc tu feras pas les mêmes branches d'études voilà tu as certaines jobs où ça te demandera de faire un bac un bac plus 2 un bts un dut après de faire une licence ensuite d'enchaîner avec un master tu as des jobs où pour l'atteindre tu auras la possibilité de faire de l'alternance faire un bts en alternance donc de faire un peu d'école un peu de un peu d'entreprise un peu d'école un peu d'entreprise comme ça tu as la théorie est à la pratique ou alors tu pars sur quelque chose qui est plus orienté pour les filières dites manuelles tu fais un cap un bep tu fais un bac pro mais ça prend des années je veux dire il faut toujours en termes d'études y consacrer au moins quatre cinq ans au moins tu fais un c'est ap ça prend deux ans enfin maintenant je sais plus comment ça se passe c'est ap bep maintenant est-ce que ça prendrait pas trois ans pour faire un bac pro c'est bac bep bac pro enfin bref il faut toujours y passer des années voilà moi j'ai un bac plus 2 moi j'ai un bac plus 2 j'ai j'ai mon bac plus 2 j'ai un bts j'ai j'ai un peu d'expérience dans ce que j'ai pu faire il y a quelques années vraiment avant que je fasse du youtube là je me refais de l'expérience dans des trucs totalement différents et voilà il faut il faut déjà avoir pour moi je pense et mon avis il faut avoir des diplômes de base pour ensuite être plus attrayant au niveau des des patrons des patronnes même si tu n'as pas d'expérience il ya beaucoup de jobs qui prennent des débutants j'en ai vu même là encore je suis en recherche et à partir de là ben voilà quoi si tu si tu as le diplôme et qu'on te donne ta chance et que tu fais l'affaire ben déjà tu auras un travail tu te feras de l'expérience et le jour où tu voudras changer de boîte battu aura l'expérience en plus du diplôme oui il y a des formations pour adultes accélérés mais pareil faut payer les formations c'est pas gratuit surtout si tu ne viens pas d'une entreprise si tu n'es pas salarié si tu n'as rien fait de ta vie c'est une voilà si tu es au rsa si tu as glandé toute ta vie et que tu veux faire des formations je doute après je peux me tromper mais je doute que ce soit gratuit bon allez courage mon ami donc là tout ça ça s'est vu il y a aussi chiant que ça puait mais en vrai il faut faire un truc que tu aimes bien c'est ça le truc c'est c'est pas une question de est ce que est ce que qu'est ce qu'il faut que je fasse pour gagner le meilleur des jobs c'est surtout qu'est ce que tu as envie de faire ta vie est ce que est ce que ingénieur te tente moi pas du tout est ce que j'ai envie de gagner 4000 euros par mois en faisant être ingénieur non moi je pourrais gagner 1500 en faisant ce que je fais là tout de suite ça me gênerait pas du tout moi je ne recherche pas moi je ne recherche pas personnellement ce n'est que mon avis je ne recherche pas spécialement la meilleure pays ce que je recherche c'est la meilleure qualité de vie moi je veux voir profiter de ma vie privée en même temps que ma vie en entreprise et sans que ma vie privée en piètre sur ma vie enfin sans que mon travail en piètre c'est ma vie privée j'ai pas envie de faire 45 heures par semaine et être arrivé chez moi de pouvoir de ne rien pouvoir faire et d'être triste parce que je suis un truc que j'aime pas faire enfin voilà quoi il faut faire ce qu'on aime en fait c'est tout par ici merci marcus et médecin bah écoute médecin faut que tu aies du pognon beaucoup de pognon pour faire les études et ça te prendra 7 8 ans joshua beaucoup d'affection pour andrew quel était leur lien frère d'armes peut-être se battre aux côtés d'un autre homme sacré des liens indéfectibles c'est pour lui qu'on se bat pas pour l'argent pas pour un roi mais pour son camarade tu t'es fait des amis pendant la guerre c'est la première fois que tu en parle on a perdu contact quand tout ça sera terminé j'y repenserai on apprend à la plupart des jeunes hommes à rêver de la guerre et quand ils y sont ils ne rêvent que de rentrer chez eux quand ils sont pas occupés à se battre et à mourir on dirait que notre nouvel ami nous attend oh 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 t'es là toi t'as un entier en toi non merde ah mais nul mais quoi mais je devrais le toucher pourquoi d'accord on va chercher à comprendre ah mais attends enfin oh ça craint oh ça craint beaucoup tu vois ce corps je pourrais utiliser un rituel manifestation forcée invocation du fluo manifestation ma voix vous l'ordonne révélez vous dégage de là dépêche toi ah 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 Ils s'apprêtent à tirer. Je peux participer aussi ? Vas-y. Sous-titrage ST' 501 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 On trouve des trucs... On passait par là, on faisait un autre cas là... Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux ! Quand un homme a-t-il trop vu et trop fait en tant que soldat, que meneur d'homme, que père... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la mémoire des frères tombés en se battant pour la liberté... Nous vous serons à jamais redevables... Merde ! Aux armes ! Aux armes ! Une ambuscade ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! consommer par Antea pour la rendre plus forte. Tiens. Tu veux v'là, toi ? Content de vous revoir, Joshua. Vous voulez qu'on aide Andrew White à se défaire de sa culpabilité et à vivre sa vie, c'est ça ? Oui. Ah. On a mentionné le nom d'Andro et vous pouvez parler un peu. On est sur la bonne voie. Nous savons que vous êtes morts au combat à ses côtés. C'est pour ça qu'il se sent coupable ? Est-ce pour ça que vous ne pouvez pas parler ? Je ferai tout mon possible pour mettre fin à tout ça. Ok. Il va falloir qu'Andro se décide à parler. Tant qu'il s'enfermera dans sa culpabilité, rien ne changera. Il y a un mur entre eux et on va devoir l'abattre. Ça devrait être dans mes cordes. Attends. Parce que là, du coup... Euh... Je... Ouais... Donc là, on a un cas de hantise. Examinez la scène où Anne cueillait les fleurs. Ah bah attends, on va faire ça. On est à côté. Andrew n'a pas réussi à sauver son ami et culpabilise. Il ne devrait pas. Plus facile à dire qu'à faire. La honte est un oiseau étrange dont la fiante colle à la peau. Tout cela n'explique pas ce qui retient le fantôme. Venu Big Boss. Non, attends. Alors, ce n'est pas ici qu'on a vu Anne. C'est là. Quoi, il y a un trésor là ? Je crois que c'est de la Golteri. Pourquoi cueillirait-elle des Golteri ? Ok. Ça c'est good. Mais par contre, ça me dit qu'il y a un... Bah tiens là. Non ? Oh oui ! On a trouvé un trésor sans... Sans faire les... Oh ! On a trouvé un trésor sans faire exprès. C'est type pas beau ? En fait, je n'avais pas remarqué qu'ici, en vrai... En fait, ouais, c'est un cimetière. Là, tu as des tombes ici. Tu as des tombes là, un peu plus haut. Peut-être que là, en fait, c'est pour les soldats de base. Et peut-être que là-haut, c'est le cimetière des plus gradés. On va savoir. Vu qu'il y a une séparation au niveau des tombes. Peut-être qu'il y a une séparation du fait du statut de ceux qui sont décédés. Marcus, t'as... Quel, si c'est pas indistrait ? Bah, je sais pas. Moi, je sais pas de quoi tu me parles. Ah non, on l'a déjà lu ! Mais non ! C'est lui, incognito ! Ah bah, dis donc, Nightbot, qu'est-ce que t'as fait ? Ah oui, c'est parce que t'as écrit en full majuscule, d'accord, ok. Euh, non, par là. Si je passe par là, ça va nous emmener où ? Il y en a des corps, là. À quand la prochaine vidéo avec Galax ? Euh, bah tiens, je vais te répondre une question par une autre question. Quand est-ce que t'as vu Galax jouer la dernière fois avec quelqu'un ? Voilà. Ça va t'aider à avoir ta réponse. Merde ! Ils sont en run, maintenant. Ils sont en run, maintenant. Super. Euh, bah voilà, incognito, tu as ta réponse. Bon, par contre, moi, je peux pas passer par là. Ou alors ? Non. Non, 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 non. Papa la papa. Ce n'est pas possible. On va devoir passer par un autre chemin. Ah, tu veux, ça, mon âge ? Moi, j'ai 99 ans. Tout le monde le sait. Logiquement, moi, je peux passer par là. Enfin, je crois. Je ne suis pas très sûr. Ah, merde. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Je me suis bien viandé. Ah, ben, donc, c'est un stream qui ne réunit que des grabataires. Ce n'est pas possible. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, super, on a réussi. Tiens, attends. Je vais sauvegarder. Voilà. Sait-on jamais. Ah, ah, ah. C'est-il où ? Ah, il est là. Macraeys. Paraît qu'Hélène Priest a repris les reines. Je ne veux pas me mêler de ses affaires, mais ça fonctionnera peut-être si elle dort un peu. Tout le monde a besoin de sommeil. Ça devra attendre. Ça ne va pas vous plaire, mais il faut qu'on parle de Joshua. Laissez-le où il est. Il appartient au passé. Votre passé est encore bien présent. Votre ami Joshua a un message pour vous. Il veut se venger. Je le sais. Vous vous trompez. Il veut vous libérer. Il ne vous en a jamais voulu. Vous seuls portez cette culpabilité. Pourquoi il ne veut pas se venger ? Il en aurait le droit. Il n'est pas de cet avis. Je... Je l'ai tué. J'essayais de le sauver et je lui ai tiré dessus. Attendez. Que s'est-il passé ? On était... On était dans la forêt. Deux Indiens ont foncé sur Joshua. Il en a eu un, mais l'autre allait le tuer. J'étais à une vingtaine de mètres. J'ai levé mon mousquet et j'ai tiré. La balle lui a traversé le crâne. Vous avez avoué ensuite ? Personne ne vous en aurait voulu. Dans ce genre d'attaque, eh bien... Les erreurs, ça arrive. Ce sont les mauvais soldats qui font des erreurs. Je n'ai rien dit. Je voulais... que ça cesse. Je veux... que ça cesse. Je... Je ne veux plus vivre. Je veux... Mourir. Je vous en prie. Pitié. Abrégez mes souffrances. Ah merde, attends. Euh... Donc d'un autre côté, t'en as un qui veut mourir. Mais en fait, ouais, vous pouvez apprendre à vivre avec. Mais non, mais... Ça fait 13 ans qu'il est dans cet état. Peut-être que... C'est bon, il est arrivé à la saturation. Vous pouvez apprendre à vivre avec. Bon, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir mourir ? Je suis sérieux. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez ? Certain ? J'en suis certain. Je n'en peux plus. Je ne veux plus subir cette vie. Non. Tu as survécu. Tu dois vivre. Joshua ? Joshua ? C'est toi ? C'est... impossible. Je... je t'ai vu mourir. C'est moi, mon vieil ami. Tout ce temps, j'ai essayé de te parler, mais ta culpabilité m'avait privé de ma voix. Tu dois vivre en paix. Je ne le mérite pas. Je t'ai tiré dessus. J'étais sûr de savoir viser, mais je me trompais. Je t'ai tué. C'était un accident, Andrew. Tu as essayé de me sauver. Tu as échoué. Mais tu peux te faire pardonner. Tant que tu ne seras pas en paix, je ne le serai pas non plus. Sauve-moi, Andrew. Sauve-moi. Trouve la paix et sauve-moi. Joshua, vous avez parlé ? Andrew, vous avez entendu. Cette histoire touche à sa fin. Là, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Je serais tenté de vous dire que là... D'un autre côté, tu as Andrew White, qui a encore pas mal d'années devant lui, qui veut mourir, parce qu'il s'en veut. Et on a Joshua, qui veut qu'il continue à vivre. Parce que, ok, ce n'est pas fait exprès. Il sait très bien, il sait très bien que c'est pas... sa mort n'est pas intentionnelle. Son pote ne voulait pas le tuer. Dans le bordel ambiant, dans ce carnage, dans cette embuscade, voilà, il a pensé bien faire. Il s'est foiré. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc là, clairement, je ne vais pas tuer Andrew. Je ne vais pas faire en sorte... Voilà, je vais faire en sorte à ce que... Comment je pourrais dire ? Que notre ami Red ait quelque chose de bien. Là, il n'y a pas... Jusque maintenant, dans les cas où on a fait... Comment je pourrais dire ? Dans les cas de Hantise, jusque là, moi, j'avais cette certitude que oui, il y avait... Ça le méritait. Il y avait... Voilà. Mais là, c'est... Non, il n'y a pas de mérite. Donc du coup, je vais l'élever. Joshua Gouges, vous avez attendu en silence pendant trop longtemps. Vous êtes libre. Enfin. Merci, bonisseur. Merci, Andrew. Le moment est venu de vous dire au revoir. Je suis désolé, mon ami. J'ai porté le poids de ta mort aussi longtemps que j'ai pu. Ta dette est payée. Si t'en avais une, vis ta vie. Adieu, Joshua. Tu as fait bien plus que ton devoir. Adieu, mon vieil ami. Plus rien ne vous retient ici. Tu as fait bien plus. Je t'en avais. Tu as fâle, tu es en sa place. Mais je t'en avais. Tu es en avais. Je t'en avais. Je t'en avais. Je t'en avais. J'en avais. Je t'en avais. C'est pas mal hein Ah ça fait du bien de faire quelque chose de bon Ça fait du bien Que dans un cas de hantise On n'est pas Ce même dénouement Où on tue la personne Là On a fait Enfin ce que je pense être bien On l'a élevé J'aurais pu bannir la personne Mais non je l'ai élevé Et Et puis voilà quoi On a eu une séquence assez chouette Assez émouvante Même si on On ne savait On ne l'a connu que trop peu On n'avait pas On ne l'a pas vu suffisamment longtemps Pour qu'on puisse avoir une Une attache envers lui Mais ça n'empêche pas de se mettre à sa place Et en plus de ça T'as la mise en scène T'as la musique Et voilà On a fait ce qui devait être fait Donc voilà En TA T'auras pas T'auras pas Son Attends Minuit 15 Ouais Sausgarder Tu n'auras pas L'essence De ce malheureux Voilà Bah écoutez Sur ce les amis Moi je vais m'arrêter ici Pour aujourd'hui Parce que là je vois Qu'il est Minuit 20 passé Et que ça fait Plus de 3h qu'on joue On a fait une bonne session De manicheur On a bien avancé dans l'histoire Il y a eu un combat de boss On a dû faire des choix Notamment au niveau du capitaine On a laissé le fort aux mains De prise A voir un petit peu Ce qu'elle va faire avec Est-ce qu'elle va avoir Les épaules suffisamment larges Et solides Pour pouvoir redresser le tout On vient de finir un cas de Hantise Et bah voilà Ça s'est très bien passé A voir ce qui va se passer Au niveau de la quête principale Interroger Kate On va la revoir Déjà c'est cool Parce que ça faisait longtemps Qu'on l'avait pas vue La dernière fois Qu'on l'avait vue C'est lorsqu'on avait affronté La bête des bois A voir ce qui s'est passé entre temps Est-ce qu'elle a pris du galon Est-ce qu'elle a pris la confiance Est-ce qu'elle a réussi A faire en sorte A ce que le village prospère Ou en tout cas A ce que les gens se portent mieux Va savoir Donc bah du coup On continuera le jeu Je ne sais pas quand Dans les prochains jours Très certainement Qu'est-ce qu'on fera ce soir 21h15 Est-ce qu'on fera du Rise Est-ce qu'on fera du Helldiver 2 Est-ce qu'on fera J'en sais rien Vous aurez Bien sûr une notification Pour vous avertir De ce qui sera prévu On va savoir N'oubliez pas le petit pouce en l'air Si ce n'est pas déjà fait Et puis bah je vous souhaite Une bonne nuit Faites un bon gros dodo Merci à vous tous Et à vous toutes Pour vous Qui avez été là Du début à la fin De ce stream Et puis bah Voilà Je vous dis à très bientôt A dans quelques heures Allez Ciao Bye bye